Bonjour, nous allons parler de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les régions et les départements de France La France est un pays divisé en 13 régions. Les régions sont divisées en 95 départements. En région Bourgogne-Franche-Comté, il y a 8 départements, 4 en Bourgogne et 4 en Franche-Comté. Avant 2016, la Bourgogne et la Franche-Comté étaient deux régions séparées. Maintenant, elles forment une seule région. Le numéro du département et le nom de la région sont écrits sur les plaques d'immatriculation des voitures. Les numéros des départements sont donnés par ordre alphabétique. Par exemple, le numéro 1 commence par un A, le numéro 89 commence par un Y et le numéro 95 commence par un V. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a environ 2,8 millions d'habitants. Amuse-toi ! Trouve le numéro des 7 autres départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Côte d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Jura, Doux, Territoire de Belfort et Haute-Saône. Les réponses sont à la fin du diaporama. Combien de régions il y a en France ? Combien de départements il y a en région Bourgogne-Franche-Comté ? En quelle année la Bourgogne et la Franche-Comté se sont unifiés ? Combien d'habitants il y a en Bourgogne-Franche-Comté ? Les spécialités culinaires. En France, chaque région a des spécialités culinaires. Une spécialité culinaire est une chose typique de la région que nous pouvons boire ou manger. Par exemple, en France, on peut trouver du camembert en Normandie, de la choucroute dans le Grand Est, de la fondue savoyarde en Auvergne-Rhône-Alpes, des crêpes en Bretagne, ou du foie gras dans le Grand Sud-Ouest. Quelles sont les spécialités de la Bourgogne-Franche-Comté ? Il y a le vin rouge, blanc ou rosé, la moutarde de Dijon, le fromage de Comté, le fromage des poisses, les escargots, ou le bœuf bourguignon. Le pain d'épices. C'est un gâteau sucré à base de miel et d'épices. Les nonettes, c'est comme le pain d'épices, mais avec de la confiture. Les anis de Flavigny, ce sont des bonbons à sucer avec une graine d'anis à l'intérieur. Les gougères au fromage, ce sont des petites brioches au fromage. Les visites en Bourgogne-Franche-Comté. La ville de Dijon. La ville de Dijon est la capitale de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle se situe dans le département de la Côte d'Or entre Paris et Lyon et compte environ 152 000 habitants. C'est une ville touristique. Dijon est célèbre pour ses monuments et sa gastronomie. On peut découvrir la moutarde de Dijon, la crème de cassis et le pain d'épices. Dijon est aussi connue pour être l'ancienne capitale des ducs de Bourgogne. Elle possède un riche patrimoine historique et architectural. La basilique de Vézelay. Vézelay est célèbre pour sa basilique construite à partir du XIIe siècle. A l'intérieur de la basilique, il y a la relique de Marie-Madeleine. Les pèlerins viennent à Vézelay pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Leur symbole est la coquille Saint-Jacques. Thomas Beckett et Richard Coeur de Lyon sont venus à la basilique de Vézelay. Dans quel département se trouve la ville de Dijon ? Pourquoi la ville de Dijon est-elle célèbre ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la basilique de Vézelay ? Quel est le symbole des pèlerins ? Les célébrités de la Bourgogne-Franche-Comté. Qui est-ce ? Je suis né en 1802 à Besançon, dans le département du Doubs, numéro 25. Je suis un grand poète et écrivain français. J'ai écrit Notre-Dame de Paris, en 1831, et aussi Les Misérables, en 1862. Je suis Victor Hugo. Qui est-ce ? Je suis né en 1832 à Dijon, dans le département de la Côte d'Or, numéro 21. Je suis un grand ingénieur et industriel français. J'ai construit une célèbre tour à Paris, qui porte mon nom. Je suis Gustave Eiffel. Voici les réponses. La Côte d'Or, numéro 21. La Nièvre, numéro 58. La Saône-et-Loire, numéro 71. Le Jura, numéro 39. Le Doubs, numéro 25. Le Territoire de Belfort, numéro 90. Et la Haute-Saône, numéro 70. Vocabulaire. Un pays, un département, une plaque d'immatriculation. Une spécialité culinaire, boire, manger, confiture, anis. Un patrimoine, une basilique, un pèlerin, un pèlerinage, une coquille Saint-Jacques. Un poète, un écrivain. Un ingénieur, un industriel, construire. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.